Salut à tous c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire deux numéros de l'armure d'Ironman, le 55 et le 56 vu qu'il y aura presque pas de montage dans ces numéros mais on va commencer par feuilleter les magazines donc dans le 55 on commence par un article sur l'initiative Avengers donc ça se passe juste après Civil War encore une fois et en fait ça m'enseigne pas mal de héros de second plan ou de nouveaux héros d'ailleurs qui vont être entraînés par le gouvernement qui est maintenant représenté par Tony Stark et pour former une équipe d'Avengers dans chaque état des Etats-Unis donc on a des gens ils vont faire équipe avec des gens plus connus donc on voit Vice Marvel, Wonder Man, Justice qui les entraînent et on va suivre leurs aventures c'est une série vraiment pas mal qui est disponible en français si ça vous intéresse dans le montage on voit rien de très incroyable à faire puisqu'on doit juste clipser un petit bouton mais là au moins on a l'aperçu de tout ce qu'on a fait on voit qu'on avance bien quand même dans les comics on nous parle de Madame Mask donc qui est une super vilaine de l'univers Marvel même s'il y a eu des fois des relations avec Tony Stark comme on a pu le voir dans le dessin animé d'ailleurs donc voilà on a le rappel de tout ce qu'elle a fait et notamment avec Tony et on nous parle du coup des armures modulaires qui sont en fait je ne sais pas pourquoi c'est comme ça le titre de l'article parce qu'en fait c'est ce qui nous présente il s'est battu contre l'enregistreur 451 donc cette espèce de robot et du coup il a pris plein d'armures comme il fait souvent pour aller se battre et notamment deux armures qui ont été créées juste pour ce combat donc l'armure 46 et l'armure 47 si j'ai bien compris c'est ceux là rouge argenté et rouge avec le gros plastron et voilà c'est tout le plus intéressant des articles et du coup on nous parle de Avengers Initiative 12 et du coup pour numéro 56 on nous parle du crossover suivant qui est Secret Invasion et du coup avec la série War Machine ou en tout cas War Machine prend la place de Tony Stark pendant quelques épisodes vu que Iron Man a quelques soucis avec son armure pendant ce crossover et ça permet de revenir un peu sur James Rod qui n'a pas eu de série à lui depuis quelques années dans l'armure dans le montage on voit qu'on a de nouveau pas grand chose à faire puisqu'on a juste une pièce à clips c'est de nouveau donc c'est pour ça ça va être un montage très rapide voilà et là c'est la première fois au lieu d'avoir les pièces de lettre on a les pièces montées en couleurs ça change mais on voit à quel point on avance quand même vers la fin de ce montage donc dans les comics on nous parle de Force Works dont on a déjà parlé dans la partie l'histoire d'Iron Man donc voilà une équipe montée par Tony qui représente un peu qui permet de faire des attaques plus plus frontales si on peut dire donc voilà l'équivalent de X-Force peut-être et dans les armures on nous parle de l'armure Dark Angel donc une armure anti-magie qu'il a utilisé pour pour aller affronter le Malekith donc l'elfe noir qui est d'habitude un ennemi de Thor mais là qui avait réussi à s'emparer d'Anneau du Mandar et du coup il a mis cette armure pour aller l'affronter voilà et du coup on va passer tout de suite au montage on se retrouve avec nos deux paquets de numéros qu'on va ouvrir donc pour le numéro 55 on a la plaque intérieure de la cuisse qui est en métal quand même la plaque arrière de la cuisse en métal aussi je ne me souvenais pas que c'était en métal ça et la plaque arrière de la cuisse numéro 2 et au niveau du montage attention les yeux voilà c'était le montage du numéro 55 pour le numéro 56 on a la plaque extérieure de la cuisse en plastique la plaque frontale de la cuisse en plastique et la plaque extérieure de la cuisse en plastique aussi du coup là on nous dit de reprendre ce qu'on avait fait au numéro 53 donc là et on vient éclipser cette partie en plastique dessus voilà c'était tout pour le numéro 56 donc on voit que c'était une vidéo avec énormément de montage on a toujours ça on sait qu'on aura du coup la cuisse qui va venir là bon bah la plaque intérieure elle viendra là on a ça qui doit aller là il me semble non ça qui viendra ici avec ça et ça qui viendra là derrière donc on aura quand même on a déjà pas mal une partie pas mal de la cuisse comme ça du coup donc voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner c'était Bart et je vous dis à bientôt et je vous dis